Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Notre invitée jusqu'à 9h, Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. Ministre des Transports en ce jour. Important pour les transports français, Jean-Michel Apatich. Comme vous dites Jérôme, bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Il n'y aura donc pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Écoutons le Premier ministre, il l'a dit hier soir sur TF1. J'ai pris la décision d'arrêter ce projet. Mon objectif, ça a été de sortir d'une situation de blocage et d'indécision qui adressait des Français contre d'autres Français et dont personne ne voyait comment on pouvait en sortir. Vous êtes ministre des Transports, Elisabeth Borne. Dans la discussion collective au sein du gouvernement, vous étiez pour ou contre l'aéroport ? Je pense que la question ne se pose pas dans ces termes. Je ne sais pas si la question se pose dans ces termes, c'est la question que je vous pose de ce matin. D'accord, et donc je ne vous répondrai pas. Je pense que ce qui est important, c'est qu'après des années, on pourrait dire, de tergiversation, une décision a été prise. Et s'il y a bien une chose qui fait l'unanimité, je pense, parmi les Français, c'est qu'il fallait décider. Et puis il y a une deuxième attente qui est largement partagée, c'est qu'il faut maintenant le retour à l'État de droit. Donc la décision est prise, absolument. Le retour à l'État de droit sur la zone. Et donc voilà, le retour à la normale de ce qu'on appelle la ZAD. Et puis bien sûr, il y a le problème toujours posé de l'extension des moyens offerts à ceux qui veulent prendre l'avion dans le Grand Ouest, et donc l'agrandissement de l'aéroport de Nantes. Mais nous allons en parler. Donc la décision a été prise par le président de la République, par le Premier ministre, de ne pas faire l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. On ne saura pas, vous, quelle était votre opinion. Mais il y a quelques mois, ce n'est pas très vieux, il y a moins d'un an, c'était le 9 février 2017, le candidat Emmanuel Macron expliquait lors d'une interview accordée à l'association environnementale WWF qu'il y avait une chose qu'il était impossible de faire. C'était de renoncer à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et Emmanuel Macron expliquait pourquoi on l'écoute. Il y a eu une consultation publique de type référendaire, qu'elle s'est exprimée et qu'elle a dit oui au projet. Donc je ne peux pas, aujourd'hui, être dans une situation où je déchire. J'arrive et je dis, avec moi, il n'y aura pas Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'à la fin des fins, ça envoie deux messages qui sont très négatifs. Le premier, on ne respecte pas les consultations publiques quand elles ne nous arrangent pas, ça ne va pas. Et le deuxième, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir quelques projets que ce soit dans le pays, parce que vouloir le bloquer, en quelque sorte, suffit à tout empêcher de manière durable. À la fin des fins, vous envoyez deux messages négatifs. Vous ne respectez pas la volonté populaire et vous encouragez une forme de violence ou de défi, voire de déni de l'état de droit. C'est ce qui se passe avec les zadistes. C'est quand même terrible comme constat et c'est Emmanuel Macron qui le dresse d'une certaine façon. Alors Emmanuel Macron, il a également dit, et il a dit à WWF, qu'il allait nommer une mission pour étudier toutes les alternatives. Et force est de constater que depuis des décennies qu'on parle de ce projet, il restait un doute sur est-ce que toutes les alternatives avaient bien été étudiées. Et donc, il y a eu un élément nouveau. Je pense que personne ne peut nier que la mission qui a été conduite pendant six mois, elle a apporté un élément nouveau qui est qu'il y a une alternative. le gouvernement prend totalement en compte les attentes des acteurs économiques du Grand Ouest, des élus du Grand Ouest, leur demande d'être bien connectés à tous les territoires en France et aux grandes villes européennes. Et donc, il y a une solution alternative qui est le développement de Nantes Atlantique et c'est ce que nous allons faire. C'est miraculeux que cette solution apparaisse après 20 ans de regards de beaucoup d'experts sur la situation. C'est quand même miraculeux que tout à coup, on dise, au fait, on n'y avait pas pensé. Alors, ça interroge forcément, et il va falloir qu'on en tire aussi toutes les conséquences, sur ces projets qu'on mène pendant des décennies. C'est l'affaiblissement de l'autorité de l'État pendant tout ça, parce que même ce que vous dites, ça interroge, ça veut dire que tout a mal fonctionné, les déclarations ou les enquêtes d'utilité publique, tout a mal fonctionné, c'est épouvantable comme constat. Ce que vous dites, ce n'est pas l'autorité de l'État et l'autorité de l'État, elle va s'exprimer à Notre-Dame-des-Landes et on reviendra à l'État de droit dans la ZAD. Mais il faut tirer les leçons aussi de ce projet, de l'impasse dans laquelle on était depuis des décennies sur ce projet. Et ça nous interroge forcément sur le fait qu'on peut avoir des projets qu'on mène comme ça pendant des décennies. Forcément, l'environnement a changé. Alors, je dis l'environnement, je parle de l'environnement en général, mais aussi les enjeux environnementaux, la prise en compte de ces enjeux, ce n'était pas forcément la même chose il y a 50 ans. Et puis, le monde du transport aérien a changé et c'est aussi ce qui a pu être mis en évidence dans le cadre de la mission. Les avions ne sont plus les mêmes, les emports des avions ne sont plus les mêmes et on a des solutions aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc, ça montre toute la difficulté de mener des projets pendant 50 ans qui ne débouchent pas, qui étaient dans l'impasse et effectivement, on souhaite sortir de l'impasse. Et donc, cette décision, c'est aussi sortir de l'impasse. Elisabeth Borne, le groupe Vinci devait construire cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Que va-t-il se passer pour le contrat avec Vinci ? Est-ce que vous allez tenter de casser ce contrat ? Alors, le groupe Vinci avait été effectivement choisi comme concessionnaire pour construire cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il est aussi le concessionnaire qui exploite aujourd'hui l'aéroport de Nantes-Atlantique et de Nantes-Saint-Nazaire. Donc, évidemment, des discussions vont s'engager sans délai avec Vinci pour tirer toutes les conséquences de la nouvelle situation. Donc, ces discussions, elles vont être menées, évidemment, en respectant le droit, en défendant les intérêts de l'État. Et je suis confiante sur le fait qu'on trouvera une bonne solution pour l'État. Question simple. Parce qu'on manque beaucoup de transparence dans le souci, voire de franchise. Il y aura une indemnisation pour Vinci ? La transparence, on l'aura à la fin de la discussion. On ne va pas mener la discussion... Attendez... Est-ce qu'il y aura une indemnisation pour Vinci ? On verra comment... On va engager des discussions avec Vinci. On respectera le droit. Et on vous dira à la fin, et en toute transparence, la façon... Non, pas dans 15 ans. Non, non, pas dans 15 ans. Vous respecterez le droit. Attendez, pas dans 15 ans, parce qu'il va falloir avancer. Il va falloir réaliser l'aménagement de l'aéroport en Nantes-Atlantique. Ce sont les dirigeants de Vinci qui le disent. Le PDG de Vinci a présenté des voeux à la presse. Et en marge de ces voeux à la presse, il l'a redit. Il y a des clauses d'indemnisation dans le contrat. Donc il y aura une indemnisation pour Vinci. Donc on va discuter avec Vinci des bonnes clauses à appliquer. Et de la meilleure façon d'avancer sur ce projet, le droit sera respecté. Les intérêts de l'État seront défendus. Et je suis confiante sur le fait qu'on trouvera une bonne solution. 179 décisions de justice favorables à Notre-Dame-des-Landes. Et là, le droit n'a pas été respecté. 179 décisions de justice confirmant que le projet était légal, ce que personne n'a jamais mis en cause, ne réglant pas le problème de l'aéroport. Vous voyez, on peut s'entêter encore pendant quelques décennies. Le droit avait effectivement été respecté et personne ne contestait la légalité du projet. Pour autant, ça n'a pas permis de sortir de l'impasse. D'autres questions à vous poser, Elisabeth Borne, ministre des Transports. Pour notre invité ce matin sur France Info. Avant cela, l'info 8h40, Victor Maté. Après une pause hier reprise du mouvement de blocage dans les prisons, c'est par exemple le cas ce matin à Fleury-Mérogis ou au Beaumet à Marseille, les syndicats de gardiens poursuivent leur discussion avec l'administration pour obtenir plus de moyens après une série d'agressions par des détenus. Près de cinq mois après la disparition de Maëli, sa mère affirme l'avoir reconnu sur les images de vidéosurveillance des enquêteurs une silhouette blanche sur le siège passager de la voiture du principal suspect. Nordal Lelandais, Maëlys Nevant, a disparu lors d'une fête de mariage en Isère. C'était à la fin du mois d'août. L'évacuation de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, enjeu principal du gouvernement. Désormais, les occupants ont jusqu'au printemps, mais les routes d'accès, elles, doivent être libérées d'ici la fin de la semaine prochaine, assure le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Emmanuel Macron est à Londres aujourd'hui. Principal objectif signé avec Theresa May, un nouveau traité sur la question des migrants. Le texte devrait compléter les accords du Touquet de 2004 qui ont fixé la frontière franco-anglaise à Calais. Et puis la démonstration du Paris Saint-Germain. Victoire 8-0 contre Dijon hier soir avec quatre buts de Neymar. Cavani a aussi marqué son 156e but avec le club parisien, record égalé de Zlatan Ibrahimovic. France Info. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, est notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Alors on va se tourner maintenant vers le futur, faire respecter l'état de droit dans la ZAD. Il serait temps, selon le gouvernement, mais on constate que les zadistes même n'ont pas tout à fait la même vision. Écoutez, l'une d'entre elles, elle entend bien rester là où elle est. C'est chez moi en fait, c'est ma maison, c'est mes amis, c'est mes voisins, mes voisines. J'habite ici et j'ai envie de construire des choses ici. On s'est battus pour garder cet endroit, donc voilà, pour nous on a construit quelque chose ici. Et à partir du moment où on a défendu ce territoire, on fait partie de ce territoire en fait. Et alors ? Eh bien donc on n'est pas d'accord avec les zadistes. Très clairement, les routes doivent être libérées dans les prochains jours. Ensuite, les occupants illégaux sont invités à quitter les lieux. Et si à la fin de la trêve hivernale, ils ne l'ont pas fait, alors on lancera les expulsions. Là, l'engagement est pris et nous verrons évidemment ce qu'il en est. Maintenant, il faut se tourner vers l'aéroport de Nantes. Donc l'agrandissement de l'aéroport de Nantes, ça promet là aussi une belle bataille juridique. Je vous propose d'écouter le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu. Il n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je vous dis que cette extension n'aura pas lieu, parce qu'on fera tout pour que cette extension n'ait pas lieu. On se battra jusqu'au bout. Et hors de question de ces marchés de ceux. Ça aussi, c'est radical. Ce n'est pas gagné. Commune qui est toute proche de l'actuel aéroport de Nantes. C'est la principale commune impactée par les vols, et notamment au niveau des nuisances sonores. Mais on va en reparler. Quand vous entendez le maire, ce n'est pas gagné. Ma responsabilité maintenant, c'est d'apporter des réponses en termes de transport, de mobilité, les réponses qui sont attendues par les acteurs économiques et par les élus. Et ça passe effectivement par l'aménagement, le développement de Nantes-Atlantique. Alors moi, je rencontrerai bien sûr le maire de Saint-Aignan. Je pense que tout le monde n'a pas forcément compris les propositions qui figuraient dans le rapport de la mission, avec un allongement de la piste. Je crois que certains habitants à Saint-Aignan ont l'impression que les vols vont décoller plus près du village, ce qui n'est pas le cas. Le maire a dû lire le rapport avec attention, j'imagine. On va pouvoir le réexpliquer. Lui a dû comprendre. Mais la piste sera bien rallongée, Elisabeth Borne ? La piste sera rallongée. Donc, je le redis, répondre aux besoins du Grand Ouest, ça veut dire développer des liaisons à partir de Nantes-Atlantique avec toute l'Europe. Ça veut dire aussi développer l'aéroport de Rennes, dont le développement a été un peu bloqué, on va dire, avec la perspective de Notre-Dame-des-Landes. Et cet aéroport, il est important pour la métropole de Rennes. C'est important aussi que les habitants de la métropole puissent avoir des connexions avec l'Europe. Et donc, on a proposé à la région de les accompagner pour développer l'aéroport de Rennes. Je n'oublie pas l'aéroport de Brest, qui est un aéroport très important. Donc, c'est vraiment l'idée de faire fonctionner en réseau ces aéroports pour que le Grand Ouest ait une bonne connexion avec l'ensemble de l'Europe à la hauteur du dynamisme économique de cette région. Mais comment passer outre la résistance de ces élus locaux, de ces populations qui sont encouragées par ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes ? À Notre-Dame-des-Landes, ils n'en ont pas voulu. Nous non plus, on n'en veut pas. L'allongement de la piste, il a pour objectif de permettre aux avions d'être plus hauts quand ils survolent Nantes. Mais donc, c'est pour les vols qui survolent Nantes qu'ils puissent se poser plus loin sur la piste. Mais pour autant, ils ne décolleront pas plus loin et donc, ils ne passeront pas plus bas sur Saint-Aignan. Donc, on va l'expliquer aux maires de Saint-Aignan, aux habitants de Saint-Aignan. Et le Premier ministre l'a dit, on fera tout pour limiter les nuisances sonores pour les habitants de Saint-Aignan. Et si la situation n'est pas satisfaisante, alors des compensations exceptionnelles seront prévues pour les habitants de Saint-Aignan. Mais demain, 70 000 habitants de Nantes et de sa région vont souffrir de ces nuisances sonores. C'est ce que nous disait Johanna Roland ce matin. La maire de Nantes, vous pourrez compenser pour 70 000 habitants ? On pourra également discuter avec Johanna Roland. Les hypothèses qui avaient été avancées sur l'évolution des nuisances sonores au-dessus de Nantes ne sont pas confirmées. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on regarde avec les élus. Évidemment, toutes les hypothèses sur les nuisances sonores avaient été faites sur des avions d'il y a 20 ans ou d'il y a 10 ans. avaient été faites aussi sur des hypothèses de nombre de mouvements beaucoup plus importantes que ce qui sera le cas demain parce que le transport aérien a changé. Donc les nuisances sonores n'augmenteront pas sur Nantes du fait d'une part de l'évolution des avions et puis aussi de ce rallongement qui permettra de survoler plus haut Nantes sans pour autant survoler plus bas Saint-Aignan. Alors les opposants, ils sont nombreux dans le coin. À l'extension, on disait aussi un problème d'environnement. Il y a trois zones Natura 2000 et allonger la piste, allonger le nombre de vols porte atteinte à ces zones-là. Et ils disent même, je ne suis pas juriste, que des directives européennes rendront très difficile l'aménagement et l'agrandissement de l'aéroport de Nantes pour cette raison. Il faudra faire une entorse aux droits européens pour procéder à cet aménagement. Est-ce que vous avez, vous, un point de vue sur ce sujet ? Vous imaginez que le sujet a été regardé. Une médiation, une mission a eu lieu pendant six mois. Le Muséum d'histoire naturelle a été consulté pour voir s'il y avait des problèmes de nuisances sur le lac de Grand-Lieu. Et le Muséum a confirmé qu'on n'augmenterait pas les nuisances sur le lac de Grand-Lieu. Donc on est dans le respect des directives européennes. C'est aussi simple que ça ? Je ne dis pas que c'est simple. Je dis que le sujet a été étudié et que les conclusions sont celles que j'ai évoquées. Si on veut éviter les erreurs de Notre-Dame-des-Landes, les approximations, l'espèce d'opacité qui a entouré la gestion de ce dossier, est-ce que vous pouvez nous dire, Elisabeth Borne, ce matin, quelle est l'enveloppe financière nécessaire pour aménager l'aéroport de Nantes ? Alors les enveloppes, elles ont été indiquées par la mission. On ne va pas aujourd'hui rentrer dans les débats. Donc la mission a montré que le coût de l'aménagement de Nantes-Atlantique, et je crois que c'est juste une question de bon sens, vous voyez, aménager un aéroport à une piste coûte moins cher que de créer un aéroport à deux pistes. C'est tout simplement du bon sens. Mais vos services ont dû expertiser, parce que le rapport, le rapport c'est le rapport, c'est trois personnes sans les moyens de l'administration qui ont travaillé, qui doivent être moins précises que vos services quant à l'évaluation du coût d'agrandissement de l'aéroport de Nantes. Oui, bien sûr, les services ont expertisé. Et quel est votre chiffre à vous, Elisabeth Borne ? L'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 450 millions d'euros, y compris l'amélioration de la desserte de Nantes-Atlantique. Je rappelle qu'on est dans le cadre d'une concession. Donc les investissements, ils ont d'abord vocation à être financés par le trafic aérien. Donc c'est pour ça que je pense que ces débats sur les chiffres, ils sont intéressants, mais à la fin, c'est une concession. Et donc ce sont les compagnies aériennes, sur cet aéroport comme ailleurs, qui ont vocation à payer les coûts d'investissement. Autre annonce qui a été faite hier, Elisabeth Borne, l'amélioration de la desserte ferroviaire entre Nantes et les autres grandes villes du Grand Ouest, mais aussi vers les aéroports parisiens. Est-ce que c'est logique d'envoyer des habitants du Grand Ouest prendre l'avion autour de Paris, que ce soit à Roissy ou à Orly ? Alors il faut être précis. Clairement, les habitants du Grand Ouest ont besoin d'avoir des connexions directes avec la France et avec les capitales européennes. Quand les habitants du Grand Ouest, comme ceux du Grand Est, comme ceux du Sud, veulent prendre un vol intercontinental, alors ces vols, ils les trouvent dans les plateformes parisiennes. Dès aujourd'hui, il y a des liaisons directes en TGV entre Rennes, Nantes et Charles de Gaulle. Ces liaisons, on peut peut-être souligner qu'elles ont été largement améliorées, avec la mise en service à l'été dernier. Il faut rappeler qu'on a mis en service la ligne nouvelle entre la ligne Nouvelle-Bretagne-Pays-de-Loire et donc qui a permis d'améliorer considérablement le temps de parcours, de le réduire considérablement avec Paris. On peut encore réduire. On peut fluidifier ces desserts, très certainement, mais ces desserts, elles existent aujourd'hui. Ce matin, par exemple, il y a quatre TGV qui relient Nantes à Charles de Gaulle. Il y a quatre TGV, dont un Ouigo, qui relie Rennes à CDG. Et ces desserts, elles peuvent être améliorées. Les habitants du Grand Ouest auront des desserts aériennes avec l'ensemble de l'Europe dans les plateformes du Grand Ouest. Et comme les autres habitants, ils auront une connexion avec les hubs parisiens pour les vols qui les relient à l'Asie, qui les relient aux Etats-Unis. D'autres questions pour vous, Elisabeth Borne, ministre des Transports. Notre invitée ce matin sur France Info, juste après l'info, 8h50. Victor Maté. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collon, veut que les routes d'accès à Notre-Dame-des-Landes soient libérées d'ici la fin de la semaine prochaine. Le gouvernement laisse, en revanche, jusqu'au printemps aux occupants de la ZAD pour quitter la zone. Le secrétaire d'Etat à la transition écologique, Sébastien Lecornu, se rend pour trois jours à Fessenheim, dans le Haut-Rhin, pour parler à reconversion. La plus vieille centrale de France doit en effet fermer au plus tard l'an prochain. L'euthanasie, l'accès général à la PMA ou encore la gestion des données. C'est en notre santé le début ce matin des états généraux. De la bioéthique, six mois de concertation pour préparer une nouvelle loi l'année prochaine. Et puis à Melbourne, l'Open de tennis d'Australie avec l'exploit à l'instant de Julien Beneteau qui élimine le numéro 7 mondial. Le belge David Goffin en quatre manches. Caroline Garcia et Adrienne Manarino sont également qualifiés pour le troisième tour. Gaël Monfils, en revanche, a été éliminé par Novak Djokovic. France Info Avec nous, jusqu'à 9h, Elisabeth Borne, ministre des Transports. Jean-Michel Apathy. Nous avons peut-être fait le tour du dossier Notre-Dame-des-Landes, agrandissement dans l'aéroport de Nantes. Il y a d'autres sujets que l'on voulait voir avec vous, Elisabeth Borne. Vous avez expliqué il y a deux jours que vous envisagez des péages urbains, c'est-à-dire faire payer, si on comprend bien, l'accès des villes ou des centres-villes à ceux qui ont une automobile. Vous pouvez nous expliquer quel est votre projet ? Alors, je n'ai pas dit que j'envisageais de mettre en place des péages urbains, parce que ce n'est pas l'État qui met en place des péages urbains. Vous voulez autoriser les collectivités chélicoriennes à mettre en place des péages urbains ? Je voudrais aussi rappeler que dès aujourd'hui, depuis le Grenelle de l'environnement, la loi permet aux collectivités qui le souhaitent de mettre en place des péages urbains. Le dispositif, il s'avère aujourd'hui inadapté, trop compliqué, et donc les collectivités le demandent, certaines collectivités le demandent. Et l'idée, c'est effectivement de permettre aux collectivités qui le souhaitent, de mettre en place des péages urbains. Il faut voir de quoi on parle. C'est des outils importants pour améliorer la mobilité du quotidien, qui est la priorité du gouvernement, en réduisant les embouteillages et la pollution, par exemple en encourageant le covoiturage, en encourageant l'utilisation des transports en commun. Et je voudrais aussi préciser que ce n'est pas forcément payé en plus. Par exemple, Lille, qui a un projet et qui attend qu'on actualise les dispositions qui existent aujourd'hui dans la loi, a l'idée au contraire d'une incitation financière qui pourrait être donnée aux automobilistes qui acceptent de décaler leur trajet. C'est complexe, c'est ça. Imaginez, mais je ne sais pas comment. Je pense qu'il faut faire preuve d'innovation et d'imagination. Comment ça peut se mettre en place ? Oui, on ne voit pas bien concrètement. Vous voyez, si vous avez des automobilistes, ça existe par exemple aussi à Singapour pour l'utilisation des transports en commun. Quand vous acceptez de ne pas voyager à l'heure de pointe, vous avez un bonus. Lille souhaite mettre en place un système où les automobilistes qui acceptent de décaler leur trajet auront là aussi une incitation financière. Le but, c'est de décourager les gens d'employer leur voiture. Le but, c'est ça. Le but, c'est... Est-ce qu'à la place où vous êtes, vous réfléchissez à l'avenir de l'industrie automobile qui, à force de rencontrer beaucoup d'obstacles dans l'utilisation par les particuliers des voitures automobiles, risque de rencontrer des problèmes importants. C'est une industrie qui, en termes d'emploi, pèse lourd dans l'économie. Comment vous conciliez tout ça ? Mais je ne mène absolument pas une politique anti-voiture. Je suis parfaitement consciente que beaucoup de Français sont dépendants de la voiture pour se déplacer. Quand on est dans une petite ville, quand on est dans le monde rural, on est dépendant de la voiture pour se déplacer. Il faut qu'on aide les Français à mieux utiliser les voitures. Ça veut dire les partager davantage. C'est tout le développement du covoiturage qu'on va soutenir. Il faut aussi les aider à avoir des voitures plus propres. Et c'est toutes les aides qu'on met en place pour la conversion des véhicules vers des véhicules plus propres. Et moi, je suis très sensible aussi au besoin de se déplacer en voiture. C'est bien pour ça que, dès cette année, je vais dégager 100 millions d'euros supplémentaires pour entretenir les routes. Donc, soyons clairs, on ne mène pas une politique anti-voiture. Il faut qu'il y ait des réponses adaptées. Et dans les centres-villes, c'est bien de faire preuve d'imagination et d'innovation pour développer des solutions pour répondre aux problèmes de congestion et de pollution. Quelles villes sont aujourd'hui intéressées, Elisabeth Borne ? Parce que vous venez de nous dire que plusieurs collectivités vous avez sollicitées. Je vous ai cité le cas de Lille, qui clairement l'a dit, qui souhaite mettre en place ce péage inversé. Il y a d'autres collectivités qui y réfléchissent. Je ne vais pas vous les citer, elles le feront elles-mêmes. Et de toute façon, c'est des décisions qui sont prises par les collectivités qui en rendent compte à leurs électeurs. Mais il s'agit d'améliorer le cadre législatif pour leur permettre de le faire. Le gouvernement a ses responsabilités. Le gouvernement a une responsabilité d'améliorer la mobilité des Français en donnant des outils aux collectivités. Vous venez d'évoquer le péage urbain. Je pourrais aussi évoquer la possibilité d'avoir des voies dédiées pour les transports publics dans les arrivées des grandes villes, pour le covoiturage. Donc il faut qu'on donne des outils aux collectivités pour améliorer la mobilité au quotidien des Français. Vous attendez, Elisabeth Borne, un rapport sur la SNCF que vous avez confié à l'ancien PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinetta. Est-ce que Guillaume Pépi, qui dirige la SNCF depuis dix ans, est selon vous toujours l'homme de la situation pour faire face aux nombreux défis qui attendent la SNCF ? Et la situation de la SNCF est aussi difficile, avec une dette notamment qui est très importante. Alors, le sujet de la SNCF, c'est un sujet très important. Moi, je crois au transport ferroviaire, mais il faut constater que le transport ferroviaire a des difficultés. D'abord, il a une dette de 50 milliards d'euros cette année qui ne cesse de croître. 50 milliards. 50 milliards d'euros. Une dette qui augmente de 3 milliards d'euros par an. On pourrait aussi dire que... Qui met l'entreprise en danger. Mais évidemment qu'on est en danger quand on a une dette qui augmente de 3 milliards d'euros par an. Donc, la réflexion qui a été confiée à Jean-Cyril Spinetta, elle vise à ce que l'État se dote enfin d'une stratégie d'ensemble pour le ferroviaire. De dire qu'est-ce qu'on veut faire de nos trains. De remettre sur pied le modèle économique. Et puis également, un sujet important, de préparer l'ouverture à la concurrence du transport voyageur. Et Guillaume Pépi est l'homme de la situation ou pas ? Mais Guillaume Pépi partage ses orientations et donc les mettra en œuvre. Vous lui avez renouvelé votre confiance ? Je pense que le Premier ministre lui-même a expliqué que si Guillaume Pépi est à la tête de la SNCF, c'est qu'il a la confiance du gouvernement. Très bien. Donc, ce rapport de Jean-Cyril Spinetta est attendu à la fin du mois, c'est ça ? Ce rapport sera effectivement rendu dans les tout prochains jours maintenant. Et c'est un débat important. On a besoin de plus de ferroviaire. Nos concitoyens qui vivent les embouteillages dans les métropoles le voient bien. On a besoin de plus de ferroviaire. On a besoin de mieux entretenir le réseau. 5300 kilomètres de voies dans notre pays font l'objet de ralentissements. C'est insupportable pour ceux qui utilisent les TER au quotidien. Merci à vous, Elisabeth Borne, ministre des Transports, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, Jean-Michel Apathy. Bonne journée.